On va parler des codes gays. Donc, il y a différents genres de codes gays. Par exemple, les codes gays, déjà, il y a un code que les personnes, il y a un code que les gays, ça par exemple, tu sais directement qu'un gays passe en rangée de là. Par exemple, en fonction de où met la boucle d'oreille à gauche ou à droite. En fonction de la boucle d'oreille, tu sais si elles sont des passifs ou actifs. Donc, c'est en fonction de la boucle d'oreille à gauche. Donc, c'est une personne qui est dominant. Actif, passif. Est une personne actif. Sur la droite, est une personne qui est soumise. Passif. Actif est une personne. C'est la personne qui... On ne va pas être en souhait par YouTube. C'est... Comment dire ça ? La personne actif, c'est une personne qui... Actif, c'est la personne qui... Qui domine l'autre d'une manière intime. Voilà. Et soumise, c'est la personne où elle se laisse... Elle se laisse soumise par l'intimité. Par l'intimité qu'il peut avoir. Et en général. Et du coup, quand le foulard est réellement à gauche, ouvert par aliment de la droite, active du droite ou de la gauche, à l'hydro de la gauche, du foulard ou du bandeau, du bandeau, du foulard et tout ça. Ça aussi, pareil pour les boucles d'oreilles aussi. En fonction des boucles d'oreilles, en fonction de la boucle d'oreille où elle est, en fonction de la boucle d'oreille où elle est, on sait s'il n'est pas actif ou actif. Parce que, en fonction de la boucle d'oreille, on sait s'il est actif ou passif en fonction de la boucle d'oreille. Donc, quelqu'un qui a une boucle d'oreille d'un côté ou de l'autre, on sait qu'à gauche... À gauche... On sait que dès que c'est la gauche, c'est actif. Et dès que c'est à droite, c'est passif. Et dès que c'est les deux, ça veut dire que c'est passif. Par exemple, si quelqu'un de gai porte à gauche, ça veut dire qu'il est actif. Et s'il porte, il est passif. Le noir signifie SM. Le blanc, bas, parco. Sexe anal, sexe oral. Sexe uni, prostitution. Prostitution, vert. Gris, servistu. Orange, ouvert à tout. Violet, percé. Rouge, percé. Héros, héros. Voilà. Du coup, en fonction de où tu mets la couleur, passif, actif. Avant, tu sais si tu es... Le noir, si tu portes à gauche, tu sais qu'il est actif ou passif, en fonction de tout ça. Le blanc, tu es... Bark... Barking. C'est en gros une pratique... Annel ou orale, au fond du bleu. Des codes couleurs, en fait. Et le VGT. Ça dépend aussi de tout ça, en fait. En fonction des couleurs, on sait que si tu es actif ou passif. En fonction des couleurs... En fonction des couleurs, en fonction des couleurs, tu sais si tu es actif ou passif, en fonction des couleurs. Par exemple, si tu as une couleur actif... En gros, si tu as une couleur de telle manière à gauche ou à droite, ou les deux couleurs, on sait que tu es entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut savoir en fonction de ta couleur. Par exemple, il y a aussi... Pareil aussi pour les drapeaux et le VGT. Par exemple, si tu as un drapeau, par exemple, un brassé arc-en-ciel, on sait qu'à gauche, tu es passif ou à droite, tu es actif. On sait que tu es potentiellement gay. Et en fonction de la couleur, par exemple, la couleur, souvent, des noms binaires, c'est la couleur environ, c'est violet. La couleur binaire, c'est violet. C'est violet, violet et la violet. Soit la couleur des noms binaires, c'est ou violet, ou jaune, ou violet. Ou jaune, ou violet. C'est-à-dire que, du coup, tu sais qu'une personne des noms binaires, parce que sa couleur dans le bracelet, est violet. C'est-à-dire trans, c'est plutôt pour dire quelque chose de rose, parce que le rose, ça signifie rose bleu. Rose bleu, ça signifie trans. Par exemple, en fonction... En fonction, par exemple, si quelqu'un est derrière toi, c'est que lui, il est actif. Parce que ce qui est derrière toi, c'est ce qui est actif, et souvent, ce qui est passif, il est devant toi. C'est souvent, vous voyez, c'est souvent le cas de la réalité. Souvent, c'est ça. Autre code, par exemple, un CNF comme ça, ça c'est hyper... Souvent, chez les gays, c'est genre une manière de draguer, en fait. C'est le regard un peu ténébreux. C'est une manière de draguer, et du coup, c'est vraiment une manière de comprendre que la personne est gay. Et ça, c'est vrai qu'les hétéros ne comprennent pas forcément ça. Grosse référence, genre. Les chênes, par exemple, aussi. En fonction, par exemple, des bijoux, en fait, pas sur les SB, en fonction des bijoux. Par exemple, les bijoux, si tu les portes telle manière ou telle manière, on peut voir si tu les esbiennes ou pas. En fonction des bijoux. Parce que, en fait, les bijoux, par exemple, nez, oreille, par exemple, les oreilles, si tu les portes sur les oreilles, les passing là ou là, on peut dire que tu es lesbienne. Et les chemises à carreaux, le chemise à carreaux et mes cheveux à carreaux et la coupe hyper court. C'est quelque chose de très courant. Ou, par exemple, la petite chaîne. La petite chaîne et les cheveux, genre, c'est pour y faire les cheveux. Et, genre, alors, regarde, un peu comme ça, c'est très souvent chez les personnes gays qui sont, c'est pas tous les gays, mais certains l'utilisent, c'est les codes. Après, ça, ça veut dire gay. Mais ça, ça veut dire, genre, ça, ça veut dire gay. Ça, ça veut dire... Pan. Ouais, ouais, je reprends, je suis clé sur TikTok. Pan. Je vous cherche, je vous cherche, je vous cherche, je vous cherche, je vous cherche. ça c'est ça ça c'est hétéro, street, ça c'est gay ça c'est homosexuel, ça c'est impressionnant et il y a aussi pour les non-binaires les non-binaires nous on a un autre code nous c'est ça voilà ça c'est ça c'est non-binaire du coup tu sais que tu savais en fait la question c'est souvent c'est comment tu sais qu'elle est lesbienne parce qu'en fonction des bijoux qu'elle porte tu peux savoir si c'est la personne active ou passive en fonction des couleurs aussi parce qu'il y a des couleurs par exemple il y a aussi des références aux emojis par exemple pêche c'est pêchot pêche c'est pêchot grain c'est une relation pas très c'est genre on se sert et pastèque c'est la pastèque c'est tout simplement la pastèque c'est c'est voilà c'est un peu normal normal et du coup ta pêche pour pêchot pêche pêchot genre grain pour juste tricoter et pêche c'est juste voilà et raisin c'est vraiment le côté bref ça dépend des personnes après en fonction des couleurs par exemple il y a aussi sa couleur il y a des emojis par exemple ta emoji par exemple en fonction le vert ça peut penser de pêchot donc tu sais qu'il y a ça qui porte du violet tu sais que tu as qui porte un bijou ou quelque chose ça peut dire qu'il est pêchot en fonction de la personne tu peux savoir mais comment tu sais qu'il y a lesbienne parce que il y a des gestes qui ne trompent pas par exemple je suis un exemple tout bête par exemple quand tu sais que quelqu'un est lesbienne tu peux regarder comment la personne est habillée après c'est vrai qu'on peut dire que c'est lesbienne elle ne se voit pas mais en fonction de par exemple comment est mis le piercing de où il est mis et comment il est mis le piercing tout ça par exemple sur les oreilles souvent lesbienne pour les oreilles ou au niveau du nez souvent aussi les personnes trans c'est souvent au niveau du nez par exemple les personnes trans souvent ils ont des ombres binaires trans souvent les jambes du nez ou des oreilles ils ont des ombres très souvent au niveau de la jambe ou du bras très souvent très souvent très très souvent par exemple les oreilles binaires très souvent ils ont du maquillage dans la liner la liner ou du maquillage ou des cheveux très colorés ou des habits un peu plus relax détendus après les oreilles binaires très souvent ont habillé un peu large trans habit ça va ça dépend des personnes trans mais après ça peut aussi être variable après référence aussi après par exemple quelque chose de tout bête tout bête quelque chose par exemple que par exemple les gays ne font tout le temps c'est le bracelet noir le noir et le brun c'est automatiquement que quelqu'un bism parce qu'il a le bracelet noir forcément va porter un bracelet noir ou quelque chose qui est autour du coup par exemple le voyez par exemple un truc de soumission ou par exemple quelqu'un va porter un truc de liberté c'est un truc de liberté qu'il va porter et genre il va porter ça après il n'y a pas tout le monde qui le porte c'est vrai que c'est pas la généralité mais après tu sais quand quelqu'un est polé amoureux parce qu'il va porter la couleur coquelicot dans le programme parce que quelqu'un qui est polé amoureux va porter quelqu'un de coquelicot quelque chose de coquelicot c'est quand même tu vas dire que tu sais qu'il y a besoin des polé amoureuses parce que et les coquelicots 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 ça signifie vraiment le polé amoureux et le BDSM c'est vraiment le BDSM c'est vraiment le brun et le noir tout ce qui est par exemple BDSM gris grey ou comme ça c'est vraiment BDSM ou BDSM c'est vraiment le noir et du coup tu sais très bien quand quelqu'un BDSM parce qu'automatiquement la personne porte du noir genre porte du noir genre elle porte pas des amis noirs mais elle peut porter des choses cuire vraiment moulants vraiment très très moulants très moulants après il y a des gays qui font des choses très 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 moulantes après chez les gays il y a beaucoup plus de codes par exemple les bijoux par exemple qui ont forme de croix les petites en forme de cadenas comme ça il y a les petites en forme de cadenas par exemple aussi de s'ébrucher les cheveux de ces manières de s'ébrucher les cheveux qui peut faire qu'on pense qu'ils sont gays le regard aussi la manière de regarder la personne tu peux voir que dans sa manière de regarder les choses je sais pas si vous remarquez mais ils ont un regard par exemple chez les par exemple non binaires c'est le toucher les cheveux par exemple casser les cheveux tu casses les cheveux tu la taquines tu touches de manière physique c'est une manière un peu de laguer une personne une personne en général je dirais aussi quelque chose qui est hyper important aussi c'est que hyperveux c'est le code couleur en fait en faisant des codes couleur par exemple chaque drapeau a toujours une code couleur donc tu vois que chaque si tu vois des brasiers de telle couleur de telle couleur des fois en faisant des drapeaux en faisant des drapeaux aussi que tu as dans couleur en bracelet c'est savoir qui et de quoi et tu vas savoir si c'est à gauche ou si c'est passif ou actif c'est entre les deux pourquoi c'est important parce que si tu ne sais pas si c'est passif ou actif si tu ne peux pas savoir dans la relation intime que tu vois avec ses personnes ou pas même au niveau je dis au niveau intime voilà après au niveau social si quelqu'un est romantique que romantique je dis bien pas du tout quelqu'un pas du tout quelqu'un qui est dans le romantique tu vas savoir tout de suite ça va se voir les gens qui sont romantiques par exemple une chose qui peut aussi marcher c'est que tu fais tu lis des références de films et tu vois tu as l'impression de reconnaître si tu as l'impression de reconnaître tu vas voir que potentiellement un lesbien il y a des références que les personnes lesbiennes connaissent et que automatiquement tu as connaître par exemple tout bête la vidéo d'elle qui est une référence lesbienne qui est bien mais il y a des références précises il y a des par exemple la couleur bleue par exemple dans la vidéo d'elle les couleurs cheveux bleus qui est une cheveux la couleur bleue en cheveux est une couleur bleue que vous pouvez mettre comme couleur mon autre moi-même je me suis mis du bleu à une époque précisons je sais je sais c'est cliché mais non les cheveux courts par exemple après par exemple il y a des codes il y a des codes qui sont plus faciles à comprendre que d'autres après comment faire pour la personne qui sait que tu es pas l'amour comment tu sais que la personne est plus l'amour parce que quelqu'un est plus l'amour tu vas le savoir pas automatiquement parce que c'est vrai que quand tu es plus l'amour tu vas pas forcément dire ok je suis plus l'amour comment je sais que tu es plus l'amour tu vas pas le savoir automatiquement tu vas pas forcément dire ok est-ce que toi tu es plus l'amour ou pas non je sais pas si tu es plus l'amour c'est pas si toi tu es plus l'amour ou pas je ne sais pas donc en fait En fait, souvent, c'est délicat parce que souvent, je vois peu l'amoureux dire « je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment savoir quand t'es peu l'amoureux de comment savoir, je ne sais pas du tout comment on fait pour savoir quand t'es peu l'amoureux. » En fait, quand t'es peu l'amoureux, c'est tout simple. Quelqu'un peut l'amoureux... Je sais, c'est un tout petit peu cliché, mais c'est vrai que certains peut l'amoureux, ça se voit dans leur attitude. Tu vas voir que, dans les années, l'attitude de quelqu'un peut l'amoureux, dans son attitude, tu vas voir que ça se voit dans son attitude, dans son comportement. Oui, parce qu'il y a des comportements qui peuvent tromper. Après, c'est ambigu aussi. Ça aussi, ce qui m'a plu, c'est que ça peut être très ambigu. C'est ça aussi. Par exemple, quelqu'un qui se touche les cheveux, ça peut dire que forcément quelqu'un a envie de toi. Par exemple, disons le cou, ou lécher les oreilles à grise. Tu vois, vraiment, quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui est passif ou actif, elle va pouvoir lécher les cheveux. Après, moi, personnellement, des codes lesbiennes, j'ai l'impression, par exemple, pour ça, vraiment, lesbiennes, je viens parler personnellement, par exemple, au niveau, par exemple, du piercing, en fonction des piercings que tu es mis, je n'aime jamais rien à m'entrouper parce qu'en fonction des piercings, en fonction des piercings que la personne met, en fonction des bijoux, en fonction d'où met les bijoux, en fonction des piercings, parce que c'est pour lesbiennes dans des bracelets, dans des bracelets, ou ils ont des coupes, quand ils sont très féminines, très souvent, ils n'ont pas de toi les reflets en ce moment, ils ont des bijoux assez courts, mais hyper courts qu'on peut porter. Tout dépend, en fait. Après, il y a beaucoup de lesbiennes, il y a beaucoup de polé amoureux qui aiment beaucoup les colliers de pieds. Ils aiment beaucoup les colliers de pieds. Après, tous les personnes polé amoureuses, je dirais que le code le plus logique des polé amoureux, c'est que quelqu'un qui polé amoureux, ça va directement, parce que souvent, les polé amoureux, c'est souvent coquelicot. Quand ce n'est pas vestimentaire, ça va être par des effets dans les cheveux, ou ça va être par des coiffures, par des choses. Le BDSM, ça va souvent ou passer par le cuir, ou passer par une tenue cuir, ou pas passer par une tenue très cuir, très cuir, un peu corsée ou quelque chose, ou ça sera, par exemple, des colliers, des bijoux au niveau des bras. Ce qui fait que souvent, les BDSM ont souvent des références, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que, quand tu es BDSM, tu sais que le BDSM, parce que tu sais que s'ils portent un bracelet noir, tu sais que la personne est BDSM dans le milieu de BGT. Automatiquement, la personne sait. En gros, elle voit le bracelet et tout ça. En fait, tu sais quand la personne est open. Par exemple, tu as des choses, par exemple, tu sais quand la personne est en couple ou pas, parce que quand la personne est en couple, par exemple, comme le BDSM, elle a un collier ou quelque chose, par exemple, un cadenas ou un petit anneau. Souvent, chez la gueule, il y a souvent des anneaux, parce que les anneaux, ça, c'est beaucoup de choses. Ça, vraiment, signifie la liaison de deux personnes, ça signifie vraiment le « together », genre toujours, en fait. Du coup, c'est toujours bien, genre, on bouffe toujours pas des anneaux, des petits cadenas, parce que tout ça a plu. Ça, c'est vraiment où tu as un lien avec les personnes. Et ça signifie vraiment quelqu'un et ton couple, en fait. Par exemple, des cadenas ou des chaînes ou des choses de notre petit ami, par exemple, des bracelets ou des choses ressemblant, en fait, à leurs copines ou leurs copains, ce qui fait que c'est bien. Après, pour ce qui est, après, il faut faire aussi attention, parce que, bien sûr, ça m'est déjà arrivé, je pensais, une fois, j'ai mis un bracelet couleur violette, ça m'est déjà arrivé de mettre des bracelets, et ça m'est déjà arrivé qu'en mettant des bracelets, ça m'est déjà arrivé en mettant des bracelets, quand des besoins des BJT traînaient et qu'ils ont vu que j'étais genre « open », ça m'est déjà arrivé, que les gens ne comprennent pas le bracelet que je porte ou la couleur que je porte sur le bras. Et c'est vrai qu'il faut faire attention de quel bracelet tu portes, parce qu'en fonction du bracelet que tu portes, il faut voir vraiment. Et moi, je ne savais pas au début ce que c'était. Du coup, je ne comprenais pas pourquoi les gens me draguaient. En fait, après, j'ai compris qu'en fait, c'était à cause qu'en fait, de base, en gros, c'est le bracelet. Et du coup, ça m'est arrivé, je viens de soirée, une fois que je viens de soirée, et je me suis compte qu'en gros, j'avais le code couleur et j'avais mis esprit à un bracelet pour qu'on remarque tout ça. Et limite, personne n'a réagi. J'étais genre choquée en me disant « Mais comment ça se fait ? » Pourtant, j'ai mis un code bracelet qui était reconnaissable. Ça m'est arrivé des fois où, par exemple, ça m'est arrivé des fois, par exemple, porter un bracelet noir et je ne savais pas du tout ce que c'était que les bracelets noirs et je ne me rendais pas compte que dans le comité PGT, bracelet noir, ça veut dire autre chose, en fait. Ou, du coup, j'évite de porter des bracelets noirs parce qu'on me demande pourquoi je ne pourrais pas de bracelet noir parce que je n'ai pas forcément envie qu'on sache, quand même. C'est quand même un peu du monde que les gens saches dans votre bracelet noir. Non. En vrai, on veut qu'on sache parce qu'il était pour bracelet noir. Et drag queen, c'est lavande. Voilà. Ou, gonne-michet, c'est genre rose et blanc. Et ce qui fait que c'est assez compliqué parce que il faut faire attention au foulard de côte couleur. Il faut faire hyper attention parce qu'en fonction, il faut faire hyper attention. Franchement, il faut faire attention parce que les coups de couleur, malheureusement, les coups de couleur peuvent vraiment vous trahir. Ça peut vous trahir vachement des moments. Ce qui est bien, c'est que ça vous out, en fait. Clairement, ça vous out des moments. Vous ne pouvez pas vous outer vous-même parce que le drapeau, avoir un brassé, genre couleur LBGT, genre couleur drapeau LBGT, ça va vous outer complètement. Grandement, ça va vous outer parce que là, on va être en mode « Ok, je voulais être anonyme. » Mais en fait, on se rend compte que tout le monde sait, en fait. Et c'est ce côté-là où il faut vraiment éviter. Et c'est vrai que il faut vraiment des moments éviter de faire parce que des fois, c'est... Ça peut être problématique. Ça m'est arrivé. Ça soit problématique parce que limite, j'étais en mode « J'ai mon bracelet et je ne comprends pas pourquoi on me drague. » Parce que, par exemple, les coles lesbiens, c'est les couleurs. Faire attention au nid pour que ça... Les coles lesbiens pour que ça... De où ils portent. Par exemple, tu sais, si la personne est plutôt « bunch » « bunch » ou plutôt quelqu'un... Les « bunch » sont très souvent bien. Soit les « bunch » ils portent des choses comme ça au niveau des bracelets ou des bracelets ou beaucoup de bracelets comme ça ou des « piercing » ou des choses autour. Il faut que ce soit de « doigt » et il faut que tu sais que c'est passif, tu sais pas, c'est actif. Et forcément. Et pour quelqu'un qui est romantique, souvent les personnes très romantiques, ce que j'ai remarqué, par exemple, les personnes qui sont romantiques, très souvent, ils ont... Je sais pas pourquoi... Ils ont souvent des couleurs très pâles. Quand j'ai des couleurs pas, c'est vraiment des couleurs très pâles. Ils vont pas déporter des couleurs très floues mais pâles, j'ai l'impression. Des couleurs pâles. Il y a des gens qui sont très romantiques, qui sont vraiment pas tout ce qui est intime, mais vraiment que romantiques. Ils pensent des couleurs très pâles, des choses pâles. Et j'ai expérimenté tout ça. Donc, en fait, tout ce que j'ai dit, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté personnellement. Donc, voilà. C'est souvent des couleurs pâles. Et souvent, les personnes qui sont... Souvent, j'ai remarqué par exemple, les gays, j'ai remarqué que souvent, ils ont des croix... Vous voyez des petites croix par exemple qui sont là ? Des petites croix en fait qui sont portées mais pas à la même hauteur d'un beaucoup plus petit, genre beaucoup plus haut en fait, j'ai remarqué. Après, il y a des gays qui portent des... C'est en base dans les clichés. Oui, il y a des gays qui portent des tenues très moulantes avec un décolleté et des polos très moulants avec un... L'écharpe. La fameuse écharpe ou pas pratique dans Elite. La écharpe sur le coup. C'est vrai que oui, de base, c'est une référence gay aussi. Par exemple, ça m'a beaucoup fait rire parce que Elite, ça m'a... Je vous dis, ils ont compris les... Comprètement compris les... Ils ont complètement compris les codes gays qui sont complètement ça. Par exemple, le fait que Patrick porte une boucle d'oreille petite comme ça, c'est typique des codes gays qu'on peut avoir dans cette situation. C'est pas pareil pour tout le monde, mais ça peut être une chose qui peut, genre, m'étiqueter en mode OK. Le code gays ou le fait de chuchoter, d'avoir une voix assez... Un peu comme ça, genre, une voix comme ça, une voix comme ça. Avoir le haut un peu, un peu, toujours de ce côté-là où la chemise est ouverte. C'est vrai que très souvent, j'ai dit, les gays, les chemises sont très ouvertes et j'ai trans, souvent, les chemises sont entreouvertes aussi. Des fois, ça peut arriver, ils sont entreouvertes. Et j'ai les bêtes aussi, ça peut être aussi entreouvertes. Donc, vraiment, trans, tout simplement. Après, quand tu sais que quelqu'un est trans, c'est entre trans, on sait, en fait. On est bien, on sait. Parce qu'il y a non-binaire entre eux, il sait qu'ils sont non-binaire parce que, comme on dit, il y a les codes non-binaires comme les couleurs, qui est la couleur un peu la vente qui fait qu'on peut voir que c'est non-binaire. Pas forcément par le bender, mais parce qu'il y a des couleurs qui peuvent trahir, par exemple, le bleu, le bleu, le bleu, le bleu, le lexique aussi. Le lexique, ça peut trahir clairement. Passing, dead name, le mot dead man, passing, c'est des mots qui vous trahissent automatiquement parce que c'est des mots qui vous trahissent. Voilà, c'est des mots qui vous trahissent automatiquement parce que c'est des mots que les personnes, c'est la lexique et le BGT, donc, ça vous trahit parce qu'autoriquement, la personne va savoir que vous êtes des BGT parce qu'automatiquement, c'est des mots qui vous trahissent en tant que non-binaire. Je pense aussi que, par exemple, hétéronormativité, ça vous trahit automatiquement. Après aussi, pour effet, vous êtes célibataire parce que très souvent, moi, j'ai l'impression que, par exemple, par exemple, aussi, c'est une autre question si c'est comment on peut dire que tu es célibataire, comment montrer que tu es célibataire. Moi, je dirais qu'il y a une chose, c'est les anneaux. Par exemple, les anneaux, l'anneau, le fait d'apporter un bracelet avec un anneau ou pas d'anneau, un bracelet avec un anneau vide prouve que tu n'es pas moins quelqu'un. Du coup, tu n'appartiens à personne. Des fois, c'est ce qui peut faire que la personne ne peut te refuser et ne comprend pas que tu es célibataire. Je pense que c'est aussi le fait qu'il faut porter des choses qui manquent célibataire. En fait, en fonction de comment tu portes le bracelet, les gens qui sont en couple, souvent, ils pourront le brasser beaucoup plus haut. Ceux qui sont célibataire pour le brasser beaucoup plus bas. Il faut le brasser beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut en fonction de comment tu fais. Et aussi, il y a quelque chose qui signifie clairement, des fois, tu peux dire que je suis célibataire et les gens forcément n'ont pas d'adicté parce qu'il faut porter des choses ou il faut porter par exemple, c'est très compliqué de trouver ça, mais il y a des codes. En gros, souvent, les gens, quand ils sont en couple, ils ne portent pas de race de couleur parce que quand ils sont en couple, ils n'ont pas besoin de signifier aux autres leur sexualité parce qu'ils sont célibataires. Quelqu'un qui est en couple, il ne va pas signifier sa sexualité parce qu'il ne va pas montrer, parce qu'il est en couple ou elle est en couple ou elle est en couple. Donc, en fait, sa sexualité ne va pas être montrée. Donc, on ne va pas montrer sa sexualité dans tout ça. Plutôt que quelqu'un qui est célibataire, il va signifier par des couleurs en disant « Voilà, je suis en couple. » C'est qu'elle a besoin d'être en couple. C'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un automatiquement, dès qu'il est en couple, il va arrêter de porter des choses qui peuvent référencer sa sexualité. Automatiquement. Par exemple, il va automatiquement arrêter les codes. Les codes. Les codes, en fait. Avoir un collier, c'est un peu genre ouvert. il va automatiquement arrêter les codes et les codes et les BGT qu'il doit avoir. C'est-à-dire qu'automatiquement, la personne va arrêter les codes et les BGT de base. Par exemple, j'ai remarqué, par exemple, les personnes qui portent des choses un peu croix ou des choses un peu lourdes. Ça peut aussi être quelque chose qui passe dans l'ombinaire aussi plus que des genres de codes aussi. Ça peut arriver, mais c'est plutôt l'ombinaire, c'est plutôt en boule. Ou des choses en forme de fruits, par exemple. Ou des chemises ou des cravates qui sont souvent mises aussi. Ça, c'est souvent l'ombinaire qui porte aujourd'hui d'autres choses. Après, pour quelqu'un qui est célibataire, moi, je dirais que l'énorme souci, c'est que les gens ne comprennent pas que tu es célibataire parce que souvent, ils ne comprennent pas les codes. Pour signifier les codes, tu es célibataire et que tu as envie d'être en couple, que tu as envie d'être en couple, en fait, ça signifie si tu veux ou pas. Souvent, les gens, en fait, c'est ça que je veux dire, les gens ne le... C'est ça que je veux dire aussi, c'est que... C'est pour ça que les codes existent. C'est que, en fait, les gens ne savent pas. C'est-à-dire que s'ils ne le rem... Et les gens, ils ne voient pas dans ta tête, automatiquement, ils vont dire « Ok, tu es de tel genre, ok, tu es de telle sexualité, ils ne vont pas le mettre dans ta petite tête, ils ne vont pas le voir, ce n'est pas affichant dans ta tête que tu es... t'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Donc, c'est compliqué. Donc, automatiquement, on ne va pas le voir. Donc, il faut le montrer pour qu'ils le comprennent que, attention, il faut qu'on... Il faut qu'il se passe quelque chose entre vous, quoi. Il faut qu'il se passe, quoi. Parce que sinon, ils ne vont pas comprendre ce qu'il... Ils ne vont pas comprendre. Du coup, les personnes que tu as... Baman ne va pas comprendre que, par exemple, tu es gay, donc tu vas dire « Ok, est-ce que tu es gay ? » Je ne veux pas comprendre ce qu'il y a déjà. Il ne va pas en toute tête. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font... qui prennent, par exemple, des bracelets avec leur... avec des... avec leur bracelets avec le drapeau lesbien dessus pour que les gens remarquent que c'est des codes lesbiennes. Pour remarquer que les gens ont des codes lesbiennes. Comme ça, ils remarquent que c'est ça. Et c'est vrai que pourquoi... On me demande « Ouais, mais pourquoi, en fait, les gens portent des... Pourquoi les gens... C'est pas juste... Pourquoi ils collent des drapeaux ? » C'est pas juste pour vénéviter, c'est aussi pour montrer « Ok, je suis non-binaire, donc voilà. Je suis trans et voilà. » En fait, c'est pour les autres, comme ça, ça signifie que pour les autres, comme ça, les autres, elle fait « Attention, je suis trans. » C'est aussi pour ça qu'il y a les patches, les petites... là, ronds, pour montrer les pronoms, les petits joues pour les pronoms, comme ça, les personnes, c'est qui ont été non-binaire, quand on m'aimont, ils doivent utiliser ces pronoms-là. C'est une manière pour qu'on le sait, en fait, les codes couleurs, ça sert à savoir les codes vestimentaires un peu, qui est un peu cliché, le côté des revers, les cheveux courts, la coupe un peu cheveux courts, garçons manqués, le côté un peu rasé de tous les côtés, les piercings, les piercings, les bracelets un peu enchaînent, ça signifie « je suis le code ». Le problème, c'est que les personnes qui ne vont pas savoir que tu es célibataire, c'est ça aussi qui veut dire, c'est que comment tu sais qu'elles sont des ces... et en couple, tu sais automatiquement de ton couple parce qu'elle va forcément porter des choses significatives comme par exemple des chaînes, c'est vraiment un peu tout gavotte, genre des choses un peu tout gavotte, c'est un peu référence à l'union qui est les chaînes, les cadenas, tu vois, quelque chose de ton couple en fait avec quelqu'un. Pour visibiliser, mais c'est aussi pour montrer à une personne d'autre que la personne est là parce qu'il n'est pas marqué que tu es trans ou que tu es une sexualité dans les codes. On ne va pas le voir du coup, la personne d'autre va pas connaître ça. Et c'est vrai que ça peut être dérangeant. Ça peut être dérangeant parce que la personne ne va pas savoir qui elle est... Est-ce qu'elle s'est bataille ou pas. C'est pour ça que ces codes existent. Après, je dirais que, par exemple, milieu gaie. Le milieu gaie. je vais chercher. Je vais chercher quelque chose. Il y a une manière aussi du gay. après, il y a aussi les... Je sais, ce n'est pas cliché, ce n'est pas cliché du tout, mais les lanières aussi qu'on porte là, qui est une manière aussi du gay. Par exemple, les strings pour hommes. Oui. Moi, ce tour-homme, c'est très mon gay. Et ce truc très moulant, par exemple. Très, très moulant. Après, une chose qui... Je trouve ça hyper compliqué. Franchement, c'est pour ça que quelqu'un... pour signifier que tu es célibataire, moi, je dirais, il faut avoir un collier assez ouvert, un peu pas trop sérieux. Parce que, il y a un collier un peu sérieux, un collier un peu ouvert, tu n'as plus de fille. Après, tu n'as pas vraiment le choix de montrer. Après, ça te out automatiquement. Le problème, c'est que ça te out. C'est-à-dire que tu es dans outing encore, ça te outing complètement. Du coup, automatiquement, tu es outé parce que le fait que les gens savent que tu es... que tu es sexualité, ça te out automatiquement. Mais en même temps, les gens savent que tu es célibataire, donc automatiquement, ça peut être bien. Par exemple, si ça m'a vu plusieurs fois, ça me out automatiquement. Le fait que les gens savent ma sexualité automatiquement parce que je suis outé par ma sexualité du fait que ma sexualité est outée, ce qui est un problème majeur qui m'est arrivé. Ou... Une fois, je vais dans une soirée et je me suis habillée genre comme ça. Ça m'est déjà arrivé. Je suis complètement outé parce que j'ai mis un bracelet. Et maintenant, je ne mets plus de bracelet parce que... Noir, parce que... Je ne peux pas de bracelet noir. Parce que, automatiquement, on le sait et... Et c'est visible, quoi. C'est très visible, les bracelets noirs. Et je me souviens, un jour, je suis dans une soirée et... Et en fait, la dame... La personne avait vu que j'avais un bracelet de couleur et que j'étais soeur célibataire. Et la personne n'avait pas compris que j'étais célibataire. Non, comprends son que j'étais célibataire. Il y a ce côté-là où il y a des codes... En fait, c'est ça aussi. Il y a des codes non visibles qui étaient sautés, en fait. Il y a des codes non visibles qui étaient sautés. En fait, on appelle ça... Je ne sais pas si ça se fait en francophonie ou pas, mais en anglophonie, il y a des codes en gros indirects qui peuvent montrer que tu es sauté. par exemple, tout bête et tout con, que les personnes hormonées ont que, en guillemets, les personnes ne comparent. Genre... Voilà. Le avant-après, la voix, même si tu ne sais pas qu'elles sont des hormonées, tu vas forcément savoir parce que... Je dirais qu'en personne trans, tu as toujours les plus... Je dirais qu'une personne trans soit plus les détails du quelqu'un au niveau... En fait, ça voit un peu les différences d'une homme ou d'une femme qu'une personne qui est cisgenre parce qu'au niveau des formes du corps, tu vois, tu sais les petits détails, les petits trucs, tu vois. Mais voilà. Mais je dirais qu'indirectement, une personne sous T, tu vas savoir indirectement. Indirectement parce que... parce que... souvent, très souvent, il y a des références sous T ou par des écritures ou par des bijoux ou par des choses qui signifient qu'elle a été sous T. Ce qui fait que... quand même... Je ne sais pas si ça se fait ici, mais il y a beaucoup de personnes qui font, par exemple, des colliers ou des bracelets avec leurs... des colliers avec leur testostérone ou des bijoux avec. Ce qui est magnifique en global, c'est hyper magnifique de faire ça. Mais c'est vrai que pour vous sous T, c'est pas pareil. Il y a des codes qui ne trompent pas. ce qui fait qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Et si ça fait que... De mieux, par exemple... J'étais, par exemple, dans le milieu trans, c'est normal de poser un package. C'est normal de faire des photos. C'est normal de faire des photos de son corps. C'est normal de parler de tout ça. C'est normal de parler d'influence de bender et de package et tout ça. C'est normal dans le milieu trans. Dans le milieu trans, c'est tout à fait normal. Mais dans le milieu classique, milieu qui est non LBGT, qui est pas dans le non hétéro ou cisgenre, c'est pas forcément normal. Dans le milieu hétéro, on brasse derrière, puis dans le cou, se caser la tête pour se draguer, mettre des codes couleurs ou mettre des drapeaux. En fait, mes drapeaux, c'est visibiliser qui on est et qui on sait qu'on est. c'est aussi visibiliser de dire aux autres ce qu'il y a une société parce qu'en fait, les gens ne le savent pas. Et du coup, ça fait que souvent, on ne peut pas les gens qui sont pareils que nous. C'est-à-dire que quelqu'un, quelqu'un dans, quelqu'un, il n'est pas marqué ton biais dans ta tête, c'est pas forcément tes pronoms. Et des fois, ça peut être vraiment un handicapant quand t'as pas un bon passing. Et même quand t'as un passing de ouf, mais quand même t'arrives pas à passer. t'es à demi-mite quand t'es out et quand t'es pas du tout quand t'es out, quand t'es pas du tout out ou pas. Quand t'es valide ou pas valide, ou t'es légitime ou t'es pas légitime du tout. Et à ce côté où pour beaucoup de choses, c'est normal, mais pour les personnes qui sont pas LGBT, pour les gens qui sont pas dans ce milieu-là, c'est pas forcément normal. S'embrasser dans la rue, porter des strings, porter des vêtements, s'embrasser, c'est pas forcément normal. Et en fait, les drapeaux, ça sert pas que ça se fait à visibiliser. Alors que beaucoup de gays vont mettre des drapeaux pour comprendre qu'ils sont gays ou vont faire des allusions. ou de films ou de séries qui peuvent forcément ou d'allusions ou d'allusions sur quelque chose pour quelque sorte de remarque. Et c'est vrai que c'est pas pour quelque chose. Par exemple, les t-shirts un peu déchirés, jaunes comme ça, ça peut vraiment signifier le côté gay. Aussi. C'est pas du tout quelque chose qui peut manquer. Et après, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les drapeaux sont importants parce que ça visibilise. La compétibilité, ça visibilise non seulement une communauté, ça visibilise non seulement une trans, en fait, ça veut dire tu existes, ça existe, j'existe, en fait. Ça veut dire j'existe. En fait, le fait de mettre des drapeaux, ça fait que ça visibilise. parce que le fait de mettre des pronoms sur un badge, ça prévient la personne de attention, voilà. Attention, pour faire attention à ça, pour faire attention à ce point, voilà. Le fait de faire, par exemple, un CV de transition avec tous les détails et ton parcours de transmission en matière, ça sert à montrer aux personnes, pas forcément expliquer, mais montrer à la personne ce que tu as fait, ils sont en général, les badges, les codes couleurs, les codes couleurs, les codes vestimentaires, tout ça, ça sert, en fait, à faire que, en fait, ça sert automatiquement à faire qu'on te reconnaît parce que ce côté-là où on pense que forcément tous les utilisés se reconnaissent entre eux, mais non, pas forcément. On ne va pas tous se reconnaître. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un d'idée, tu ne sais même pas quelqu'un d'idée parce que tu ne la reconnais pas. C'est-à-dire que pas tout le monde se reconnaît, c'est-à-dire que il n'est pas marqué que tu es trans, non-binaire, BDSM, poil amoureux dans ta tête. Il n'est pas marqué. Et c'est-à-dire que en tant que poil amoureux, c'est compliqué. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que si tu ne mets pas tes pronoms dans un badge, les gens ne vont pas forcément voir tes pronoms. Et des fois, le mettre de base dans un badge, ça peut faire que les gens remarquent tes pronoms du comportement pour le dire. Après, il faut savoir qu'on ne peut pas accuser les gens parce que ce n'est pas leur faute. Ils ne savent pas que tu es trans, ils ne savent pas qu'ils sont binaire. Ils ne se voient pas. Des fois, l'apparence ne peut pas forcément être cohérent. Pour eux, ce n'est pas cohérent parce que ce n'est pas la norme. Du coup, pour eux, ce n'est pas la norme. Du coup, il faut expliquer. Et c'est ça aussi. Des fois, les drapeaux, ils ne les connaissent pas donc des fois, ils sont mal. Mais je ne sais pas ce que c'est des drapeaux. C'est pour ça aussi qu'il y a des drapeaux et des codes couleurs. Ça sert à faire que tout le monde se reconnaisse. Aussi. Et justement, je parle aussi du fait que c'est là où si tu ne connais pas les couleurs, c'est justement ça aussi que je veux dire. C'est que sans courte couleur, on ne se reconnaît pas. Clairement, on ne se reconnaît pas. C'est-à-dire que tu peux être plus un nom binaire, tu vas pas le reconnaître du tout qui est nom binaire. Et ce côté-là, ça peut être handicapant. Mais après, ce qui est politique, c'est que tu couds les couleurs. Mais après, ça ne repose pas la question du fait de comment ça quand tu es célibataire. Après, je sais que pour ce qui est pour l'amoureux, ce qui est compliqué, c'est que souvent, les pour l'amour n'utilisent pas du tout les mêmes codes. Il y a beaucoup de codes qui sont complètement perdus. Et c'est vrai que les gestes, pas souvent... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent les gestes parce que des fois, c'est trop visible. C'est vraiment que c'est trop visible. c'est un peu trop visible. C'est un peu trop visible des fois. Donc, il y a ça beaucoup qui évite de porter... qui évite de porter... Par exemple, moi, j'ai beaucoup de portée des... Je ne sais pas si c'est moi, mais moi, j'ai beaucoup de portée des bijoux sur... là. Les choses que j'évite souvent de porter, c'est des bracelets noirs. Je ne porte pas de bracelets noirs. Je ne porte jamais de bracelets sur mon poignet. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui est très antifiable. Donc, automatiquement, automatiquement, que j'ai un bracelet, on va automatiquement en mode, OK, je sais que tu es, je sais qui tu es. OK. Donc, en fait, j'évite de porter des choses référencées, des choses qui peuvent me référencer automatiquement. Donc, basiquement, on va me... Boom. Moi, je suis quelqu'un automatiquement dès qu'on va enbrasser, on va tout le monde m'associer. OK. C'est bon. Du coup, j'évite de porter des bracelets. J'évite de porter des boucles d'oreilles en forme de croix ou limite, j'essaie d'imiter de porter des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles. On me demande pourquoi je ne peux pas de boucles d'oreilles. Parce que je peux avoir des boucles d'oreilles ronds. Parce qu'au rond, ça va. Mais un peu... j'ai un tout petit peu peur. Je me dis OK, automatiquement, on va me réformer. On va à tout le monde. J'évite, beaucoup j'évite pendant que je porte de la conne, j'évite beaucoup de porter des colliers ou des bracelets. Beaucoup. J'évite énormément de porter. Parce que je sais automatiquement quand je vais me faire draguer. Oui, je vais me faire draguer automatiquement. Et je vais pas forcément me faire draguer de manière... Même si c'est gentil, tout ça. C'est un tout petit peu lourd des moments. Et je suis pas... Je suis pas à Grinder. Je suis pas Tinder. Voilà, je suis pas Tinder. Je suis pas Tinder. Voilà. Et le problème, c'est que c'est ça, ce côté-là, où... Ça peut être problématique, quand même. Et c'est vrai que je me suis rendue compte aussi que, par exemple, une manière d'utiliser, par exemple, le côté un peu ténébreux, le regard un peu ténébreux, aussi, ça peut vachement nuancer la chose, le consensé du maquage que tu portes, ça peut signifier quelque chose. Et c'est vrai que le fait de se brincer les lèvres, c'est quelque chose de très souvent courant. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'évite de porter des bracelets. Et on me demande pourquoi je ne porte pas de bracelets noirs et pourquoi je n'hésite pas de bracelets noirs. Parce que je ne peux pas porter des bracelets-là. Parce que dès que je prends un bracelet-là, automatiquement, on va me modifier. Automatiquement, on va me draguer. Automatiquement. Genre, chez moi, c'est automatique. Du coup, j'évite de porter des bracelets genre de couleur. Au début, je portais vraiment des bracelets de couleur. Maintenant, j'évite de porter des bracelets de couleur. Genre, vraiment, couleur, couleur. Parce que dès que je porte un bracelet de couleur, automatiquement, on va m'associer. automatiquement, on va savoir ma sexualité. Et j'évite de... En fait, les couleurs que j'évite, c'est le noir. J'évite de porter du noir au bracelet. Parce que dès que je porte du bracelet noir, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout quand je porte du noir. Du noir. J'évite de porter du noir, du blanc, et du bleu. Et du... Et j'évite de porter du orange en bracelet. Parce que porter du bracelet en orange, ça ne va vraiment pas bien, Du coup, j'évite de porter des bracelets en noir. La chose que j'évite de plus. c'est vraiment la chose que j'évite de porter. Les gens me disent mais comment ça fait que tu ne portes pas ? Je sais que ça m'a déjà aimé qu'on me pose la question mais pourquoi tu ne portes pas de bracelet ? La raison, c'est ça. C'est ça la raison. Vous avez la réponse à votre question de pourquoi je ne prends pas bracelet. Et pourtant, pourquoi je ne prends pas de montre ? Parce que dès que je porte une montre, dès que je porte la... Pas de montre. Pas la montre, mais les bracelets. On me demande pourquoi je ne prends pas de bracelet autour. Moi, je ne prends pas de bracelet. Parce que dès que si je porte un bracelet, automatiquement, on va comprendre je suis. Ce qui fait que je n'ai pas forcément envie de... Je n'ai pas forcément envie qu'on sache de Twitter. ce que je fais. Et c'est vrai que c'est un peu galère. Non. La cravate. C'est... Voilà, oui, gris, c'est bondage aussi. Gris, c'est bondage. Je ne crois pas dessus. Voilà, attache une personne. Je cherche un clébard. Je cherche un clébard. rapporté automatiquement. Il y a une couleur du bondage. En fait, la couleur du noir, c'est le bondage, c'est la couleur du noir. du gris, c'est la couleur du gris. La couleur modeste, du coup, en fonction de... En fait, aussi, en fonction, aussi, de comment la visine porte, tu sais si la personne est au début, au milieu ou à la fin, en fait. Je vous explique. Alors, quelqu'un qui porte là, c'est quelqu'un qui en coupe. Quelqu'un qui porte là, c'est quelqu'un qui est vraiment débutant. Quelqu'un qui porte vraiment au milieu, c'est quelqu'un qui est... En fait, pour quelqu'un, pour par exemple, quelqu'un qui est un peu toutou, genre chien, il va rechercher automatiquement, il va chercher... En fait, quelqu'un qui est toutou, il va chercher automatiquement sa laisse. Oui, il va chercher sa laisse. Donc, automatiquement, quelqu'un qui est chez Bélissène, il va chercher... Par exemple, un maître va chercher automatiquement... Sans raison. Automatiquement, un collier... Par exemple, quelqu'un qui va chercher un collier vide. Du coup, il va chercher un collier vide. Et du coup, quand ils vont être ensemble, le collier va être rempli. Voilà. Pour quelqu'un, voilà, la logique est très facile. Par exemple, pour quelqu'un qui porte du gris, il va chercher quelqu'un de la même couleur que lui pour être gris. Quelqu'un de la couleur, il va chercher la même couleur que lui. Du coup, après, voilà. Donc, en fait, c'est aussi pour ça aussi. quelqu'un qui est une bonne joie, je suis quelqu'un qui est un bandage. Quelqu'un de poids amoureux, je suis quelqu'un de poids amoureux à côté. Après, le poids l'amour, après, en fonction aussi de... parce qu'en fait, il y a des fois plusieurs anneaux. Peut-être des fois, parce qu'on mélange des fois plusieurs anneaux avec le poids amoureux. Pas forcément. Peut-être des fois, ça veut dire plusieurs partenaires ou plusieurs dans une PDCM, mais c'est pas pareil. Il faut vraiment pas confondre du tout, en fait. Après, souvent, les gens trouvent ça bizarre d'attacher quelqu'un, mais c'est la même manière de soumission d'attacher quelqu'un. Donc, des fois, ça me dit ça, mais comment tu peux attacher quelqu'un avec un collier ? C'est normal. Dans une PDCM, c'est normal d'attacher quelqu'un. C'est normal d'attacher quelqu'un, genre, de le promener comme ça. C'est genre normal, en fait. C'est normal dans ce milieu-là de faire ça. C'est normal dans notre milieu. C'est normal dans le milieu et puis je dis de base. Voilà. De le faire. Après, pour chercher quelqu'un qui, ce côté-là, où quelqu'un ne peut l'amour et chercher quelqu'un qui est poil amoureux, c'est ça aussi qui est difficile. C'est que, c'est que, c'est ça que je veux dire, c'est que le milieu de poil amour, c'est compliqué parce que les codes poil amoureux, ils sont différents et variés. Certains vont passer par des colliers, d'autres par des significations pareilles. Par exemple, dans le BDSM, c'est vraiment tout ce qui est les roses. Par exemple, le collier. Dans le BDSM, c'est vraiment le collier de soumission, le bracelet, le collier de soumission, le collier de soumission qui signifie. Dans le milieu gay, c'est vraiment tous les bracelets. Dans le milieu trans, c'est souvent des petits colliers, le drapeau trans, vraiment, il peut être des choses. Mais c'est bien gay, ça peut être ça, des colliers, tout ça. Et dans le milieu peu l'amoureux, c'est vraiment les fleurs et le côté où ça peut être des bracelets, ça peut être des fleurs, ça peut être des bracelets aussi. Mais ça peut aussi signifier mieux peu l'amoureux, ça peut aussi signifier vraiment, il y a d'autres significations. Il n'y a pas la même signification du mariage. Ce n'est pas la même façon de penser au mariage et à l'unition. Voilà. Et en fait, c'est difficile de mettre toute l'école peu l'amoureux parce qu'on a tellement de codes peu l'amoureux. Non seulement, il y a beaucoup de codes peu l'amoureux qui sont différents, c'est imparaissante. Non seulement, il y a plusieurs codes peu l'amoureux qui peuvent être des peu l'amoureuses de base, tu sais qu'il y a des peu l'amoureuses, des peu l'amoureux. Tu as des codes précis que tu peux avoir, mais ce qui est assez difficile, c'est que où ils disent le mot poli pour éditer toutes leurs phrases dans leurs mots qui sont possibles, ou par la manière de porter leur bague. Parce que la manière de porter une bague, ça signifie quelque chose. La bague haut, ça vraiment signifie quelque chose. La bague bas, ça signifie un peu moyen, genre jeune, et bague beaucoup plus foncée, c'est plus âgé. Après, pour les personnes qui sont plus âgées, le bracelet, j'ai vu que plus tu es âgé, plus le bracelet, tu le mets beaucoup plus profond. Plus tu es responsable, plus le bracelet, tu le mets beaucoup plus loin. Plus tu es jeune, plus tu m'as brisé le plus près. Donc, tu sais très bien que quelqu'un est débutant, quand son bracelet, il ne met pas vraiment près. Tu sais très bien que quand quelqu'un qui est au début de Pouli Amour, plus aime, ne va pas forcément porter son collier correctement. Tu sais que quelqu'un qui au début va porter un collier, voilà, elle va prendre ce qu'il ne va pas être. C'est quoi ? Est-ce que tu n'es pas si co-actif ? On ne va pas savoir. Parce que d'ailleurs, c'est pareil que soumis, pas si co-actif. Tout simplement, c'est la question de « Est-ce que tu n'es pas si co-actif ? » ou « C'est quoi tes pronoms ? » Tu sais que quelqu'un qui a l'habitude, il va se présenter dans « Voilà, je m'appelle voilà mon pronom, voilà mon genre. » Voilà. Tu sais que c'est quelqu'un d'habitué à la communauté PGT. C'est vrai que c'est quelqu'un d'habitué. Quelqu'un qui n'est pas habitué, tu vois automatiquement que ce n'est pas habitué à la communauté PGT. Ça ne va pas être automatiquement de dire « C'est quoi tes pronoms ? » « C'est quoi ton genre ? » Même si « C'est quoi ton genre ? » On francophone, on ne le pose pas vraiment. Francophone, si c'est français, on ne le pose pas vraiment parce que c'est un peu mal poli de le poser. Ou par exemple, tu te demandes « Est-ce que je peux te poser la question ou pas ? » « C'est quoi ton genre ? Est-ce que je peux te poser la question ou pas ? » Parce que la question, si tu ne la poses pas, des fois, ça peut être gênant parce que tu ne poses pas assez la question de « C'est quoi ton genre ? » Ça peut être malaisant. Après, une chose qui peut aussi être malaisante, je pense, quelqu'un qui n'est pas « C'est quoi ton genre ? » C'est tous les lexiques qui peuvent faire que le lexique, ça peut vraiment être quelque chose de très difficile. Le lexique peut être difficile parce que clairement, quand tu as tous les drapeaux et tous les lexiques de genre et de sexualité différentes, tu as beaucoup, beaucoup de mal à trouver ton équilibre parce qu'il y a tellement de sexualité et de genres différents que je pense que c'est très compliqué de savoir toute la sexualité des gens. En fait, il n'y a pas, il y a plusieurs termes de sexualité. Il y a des sous-catégories de sexualité, sous-catégories de genre. Ce qui fait que il y a beaucoup de catégories de genre. Par exemple, il n'y a pas lesbiennes, il y a différentes catégories lesbiennes de signification lesbienne, différentes significations différentes de significations de gays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une partie du gay, il n'y a beaucoup de significations de gays. C'est-à-dire que pan, il y a différents genres de pan, différents genres de asexuels. Ce qui fait que ce qui est compliqué pour une personne, c'est que je pense que pour une personne, de savoir tout ça, c'est beaucoup. Des fois, même dans la collectivité, des gens ne savent pas tout. À moins, des gens ne savent pas tout. Après, en fonction de la génération aussi, les codes sont différents. Moi, c'était ma génération quand même, c'était 2015, 2014, c'est des différences différentes. Et en ce temps, actuellement, il n'y a pas du tout la même génération. En fonction de la génération, il y a tous les mêmes codes. À l'époque, par exemple, par exemple, à l'époque, en France, c'est pas du tout pareil. Donc, on ne peut pas comparer parce que chaque génération des BGT ont tous des codes qui évoluent dans le temps ou qui régressent ou qui disparaissent. Et c'est justement ça aussi qu'il faut dire, c'est que les codes restent fixes, mais ils évoluent aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir des codes qui ont été faits depuis des années et ils n'évoluent pas. c'est comme, par exemple, le le tomboy tomboy ou tomboy 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 ou les bunch qui sont quand même très souvent que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. qui sont quand même dans le milieu. Après, les bunch, très souvent, les bunch, il ne faut pas se mentir, dans le milieu lesbien, les bunch ont un énorme succès. Il ne faut pas mentir que beaucoup de lesbènes, certains lesbènes aiment beaucoup les bunch parce que un peu les filles garçons qui se comprennent comme les garçons, c'est vraiment quelque chose qui, c'est vraiment le succès au milieu des gètes, le succès vraiment des lesbènes, c'est les bunch vraiment, c'est le level des personnes dans le milieu lesbènes, c'est les bunch. C'est vraiment les bunch. Et je vraiment sais tout ce qui est bunch. Et le mieux gay, c'est vraiment les personnes très musclées. Très musclées ou très minces des fois. Ça dépend. C'est vrai que ça dépend des personnes. Après, 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 il y a énormément des faits, je pense que c'est hyper compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas tous les genres de faire tous les thématiques du genre. C'est assez compliqué, je pense, pour quelqu'un qui a vu tous les genres. en plus, il y a tellement de termes. Je pense qu'il y a tellement de termes qu'on utilise les termes médicaux aussi. Il y a aussi les termes médicaux et les termes politiques. En fait, il y a politique, les termes et les bgt dans la communauté bgt, il y a les termes politiques et les termes que les gens utilisent. Ce qui fait que c'est assez compliqué d'utiliser tous les termes. Et il y a tellement aussi de pronoms aussi. Il y a tellement de pronoms qu'on ne pourrait pas mettre tous les pronoms référencés parce qu'il y a beaucoup de pronoms. Les pronoms sont tous variés et différents. Et ce qui fait que c'est compliqué des fois de mettre tous les drapeaux ou tous les pronoms ou tous les pronoms ou les drapeaux parce que clairement, il y a beaucoup de genres. Vous n'imaginez pas combien de genres. Il y a beaucoup de genres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de genres. Ce qui fait que c'est compliqué de faire exactement tous les genres parce qu'il y a tellement de genres qu'on ne pourrait pas mettre tous les genres tellement on a. C'est compliqué de mettre tous les genres parce que clairement, il y en a beaucoup. On a été de beaucoup de genres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de genres. Les non-binaires, les trans, ça va. Ils n'ont pas beaucoup, pas beaucoup comparé aux non-binaires où on a vraiment énormément de genres. Les non-binaires, on a beaucoup, 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 beaucoup de genres. Et ce qui est compliqué aussi, c'est pour les personnes asexuelles. L'asexualité, quand même, très souvent, il y a beaucoup de termes. Asexuel, il y a beaucoup de différents genres d'asexuels. Ce qui fait que c'est compliqué aussi pour les personnes gays aussi parce qu'il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de différents genres de gays. Voilà, et très souvent, les gens ne connaissent pas et entre gays, on sait qu'ils se parlent entre lesbiennes, on sait, entre trans, entre personnes n'oublient pas, on sait les termes, mais entre personnes qui n'est pas concernées par le sujet, ils ne savent pas. Tu es... Il y a différents genres de lesbiennes et entre lesbiennes, tu sais les termes, tu sais les différents genres de lesbiennes qui existent, mais entre personnes non lesbiennes, tu ne sais pas le sujet. Donc, des fois, tu es un tout petit peu paumé, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas ce que c'est. Et les termes BDSM, tu les connais, mais les termes, les lexiques... Parce que chaque... Présisons que chaque genre, sexualité, ont tous des lexiques différents. Oui, les asexuels n'ont pas le tout le même lexique que les personnes gays, les personnes lesbiennes n'ont pas le tout le même exotique que les personnes les personnes gays n'ont pas le même exotique. Les personnes poules amoureux ne sont pas... Présentement que poules amoureux et BDSM ne sont pas considérés complètement un comité BGT parce que certains considèrent donc pas considèrent. C'est fait que une fois sur deux, le côté combiné pour l'amour n'est jamais considéré une fois sur deux. C'est-à-dire que ce qui fait que on considère le BDSM comme fait partie de la communauté gay. même si on ne veut pas c'est pas la communauté gay. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là. Beaucoup de gens ont débat sur ce sujet-là. Il y a encore un débat sur ce sujet-là qui fait depuis 2015, 2017, 2014 qu'il y a un débat sur ça parce qu'on dit que le milieu du BDSM ne peut pas apprécier le comité BGT sauf que dans l'ancienne génération qui est ma génération avant, j'en sais actuellement, certains comités ne considèrent pas le BDSM ou le pôle amour comme un comité BGT. Mais pourtant, en fait, on associe BDSM égale gay. Sauf que certains se séparent entre le BDSM et le gay. Sauf qu'on se rend compte que BDSM et gay ce n'est pas du tout pareil. Que BDSM et gay ce n'est pas du tout pareil. qu'on mélange, on dit que BDSM fait partie de la communauté gay. Mais pas forcément. Il y a des gens qui sont BDSM qui ne sont pas forcément gays, lesbiennes ou... Il y a aussi des gens hétéros en fait. Et ce côté-là où les personnes qui sont hétérosexuelles dans la communauté BGT sont beaucoup en genre invisibilité en mode hétéros ou pas du tout. C'est justement le problème qui est souci. je pense ce qui est un souci. Trop souvent. Et le souci aussi, c'est que le pôle amour et le pôle amour en guillemets n'est pas associé le pôle amour n'est pas associé à la communauté BGT parce que en fait, la sexualité est considérée comme sexualité mais le pôle amour non. Parce que on pense que le pôle amour fait partie de la bisexualité. De la pansexualité. C'est un souci le pôle amour et la pansexualité ensemble. Plutôt que certains, c'est pas entre le pôle amour et la pansexualité. Mais on pense que les pansexuals sont ensemble. Ce qui fait qu'il y a un débat et en tout ce débat-là entre est-ce que le pôle amour fait partie de la comité et de la communauté il y a beaucoup de gens qui sont contre et beaucoup de gens qui sont pour. Ce qui fait qu'il y a quand même une cette délimitation et aussi c'est un rejet de la certaine comité qui ne veut pas abcèter c'est un peu l'amour pour les gens et BDSM. Ce qui fait que la comité BDSM est quand même énormément projetée et elle s'est à la fois. Ce qui fait que c'est assez bizarre parce que ce côté-là où il y a beaucoup d'hétérosexuel dans la comité gay. En fait, il faut être gay pour être BDSM. Et c'est ce que tout le monde a caché dans le monde il faut être un homme gay pour être BDSM ou il faut être une personne lesbienne pour être BDSM. Automatiquement. Et c'est aussi beaucoup fétichisé. Il y a beaucoup de fétichisations sur ça. On fétichise le fait d'être BDSM, on fétichise le fait d'être lesbienne. On trouve ça sexuellement attirant ou d'être gay. En fait, c'est la fétichisation automatiquement d'être gay ou lesbienne. Ce qui fait que ce n'est pas forcément bien parce que forcément ça fétichise les personnes d'être gay et autrement ce n'est pas forcément bien. Et l'échangisme et le bétinage n'est pas conseillé dans le milieu du BGT. Pourtant, parce que sur les temps il y a beaucoup d'hétéros, sauf qu'on a prouvé qu'il y a beaucoup de lesbiennes et l'échangisme et beaucoup associés aux personnes pour l'amour ou personnes pansexuelles ou bisexuelles mais ce n'est pas du tout pareil. Du coup, ça fait que beaucoup de personnes qui sont pour l'amour ou échangistes ou qui sont dans un comité BGT sont souvent en mode « on ne veut pas de vous » en fait ou « rejetés ». Les deux gens des traditionnaires dans la comité BGT sont souvent rejetés. Il n'y a pas vraiment de drapeau genre « des transitions » qui existent. C'est tout ça hyper dommage s'il vous plaît si vous m'écoutez il faudrait faire ça. Ce qui fait que les gens qui sont dans les traditionnaires sont souvent très rejetés et pourtant ils disent qu'ils ne peuvent pas dire la comité BGT parce qu'ils sont des transitionnaires. Pourtant certains de la comité BGT considèrent les traditionnaires comme des personnes qui sont... Il y a toujours des débats des traditionnaires dans la comité BGT mais ce ne sont pas ou qui sont des hormones. En fait ils disent que dès que tu as raté les hormones et les traditionnaires tu n'es plus parti de la comité trans et ce côté-là où c'est problématique parce qu'il y a des débats sur ça qui sont gênants. Il faut les débats du BDSM parce que c'est dans le côté peu l'amoureux malheureusement ce débat-là est toujours là en fait. Il y a toujours le débat sur est-ce que le BDSM et peu l'amour fait partie de la comité BGT pourtant on doit même pas se poser à l'équipement ce sujet pour moi on n'a même pas se poser à l'équipement mais malheureusement c'est un sujet qui est malheureusement c'est quelque chose qui est là. La sexualité l'échangisme pour l'amour le BDSM le lesbïs la lesbïs et la non-bénérité c'est vraiment les sujets de comédibilité qui ne sont pas beaucoup visibilisés. l'ajout qui est vraiment visibilisé le plus c'est les gays les hommes gays et les personnes trans je parlais que le plus visibilisé c'est les personnes gays lesbiennes les personnes gays lesbiennes et trans les personnes qui sont peu l'amoureux non-binaires se passent beaucoup visibilisés ce qui fait que très souvent ou ils sont rejetés ou ils ne sont pas compris et c'est vrai que dans la communauté trans il y a ce côté là où c'est problématique et je parle par cause de cause de mon expérience personnelle que il y a cette peur des polyamoureux il y a la peur de la communauté bgt des personnes hétérosexuelles qui s'en rendent dans la communauté bgt qui sont polyamoureux mais en fait il y a des personnes qui sont hétéros qui sont polyamoureux des personnes qui sont gays qui sont polyamoureux et des personnes etc aussi le polyamour est associé aux personnes gays ou lesbiennes automatiquement donc en fait on pense que le polyamour fait partie de la communauté lesbienne et le comité donc il n'y a pas de choses à part en fait du coup ça fait qu'il n'y a pas de catholique à part qu'il n'y a pas de catholique de trans femmes et hommes donc guide non binaire hommes ou femmes il n'y a pas d'économie donc il faut mène les deux ensemble ce qui fait que beaucoup de gens ont des les commandes variées différentes ce qui fait que c'est compliqué à dire que je me souviens par exemple du youtube s'il y avait parlé du fait que pour elle le fait d'associer le poulet l'amour le fait de séparer le côté d'isbelle et de poulet amoureuse n'est pas bon parce que ça peut créer des soucis et ce côté là où je dis bien malheureusement et heureusement ça crée des soucis parce que le souci de ça est le fait que beaucoup de personnes malheureusement qui ont des sexualités qui sont par exemple beaucoup par exemple de sous-catégories de sexualité ne sont pas visibilisées du coup ils ne sont pas connus par les autres du coup ils n'ont pas de connaissance ce qui fait que c'est assez compliqué pour ces personnes-là de se légitimer de se visibiliser c'est pour ça aussi qu'il faut visibiliser ces personnes-là parce que c'est des sous-catégories qui ne sont pas assez montrées par exemple les gynogores sont très peu montrés ce qui fait que beaucoup de gynogores beaucoup de gens ne connaissent pas les gynogores dans le comité VGT et c'est problématique parce que du coup ça crée des gros soucis après sur la couleur de cheveux par exemple la couleur de cheveux brun bleu rose qui vraiment aussi des couleurs de cheveux des couleurs de cheveux par la couleur bouillée la couleur les cheveux éporifés comme ça ou les cheveux bouclés ça peut vraiment signifier les couleurs ou les couleurs colorées par exemple en fait ce que je veux dire c'est que c'est important de visibiliser tout le monde et c'est vrai que le milieu SM et le milieu plus laboureux malheureusement est un milieu où je me rends compte que je m'arroute complètement mais bref c'est pas grave pas du tout je dis pas du tout même pas ce que je dis n'importe quoi je me rends compte que c'est assez compliqué c'est assez c'est pas aussi compliqué que ça après plus on comprend les codes plus on comprend le lexique plus il devient plus facile voilà c'est déjà fait ce de toute c'est